... On travaille beaucoup à Airbus, on est une section nous retraités, j'en suis le secrétaire, mais on travaille en partenariat très étroit avec notre syndicat d'actifs. On se rencontre tous les mois, tous les mois, actifs, retraités, et pour travailler efficacement sur la continuité syndicale, on a nommé, désigné, on va le dire comme ça, un référent de retraités qui travaillent en lien étroit avec un référent du syndical actif, qui travaille sur la continuité. De fait, on ne rate que très peu de gens qui partent à la retraite, qui sont syndiqués CGT et qui partent à la retraite. Quand ils partent, le fait qu'il y a le secrétaire étroit, ils restent avec eux. Grâce aux nouvelles technologies, maintenant, tout ce que les actifs nous donnent comme informations économiques, enfin économiques ou revendicatives, sur le site qui se fait, qui est actuellement encore à Rodès, il y a des courriers qu'on envoie grâce à des mails, à tous les retraités qui sont, à tous les retraités CGT bien sûr, qui sont encore adhérents à notre structure. pour essayer d'avoir le lien entre les actifs et les retraités pour qu'ils aient encore une vision de l'ancienne entreprise, de l'entreprise là où ils avaient malheureusement été exploités par le capitalisme. C'est la réunion pour les retraités, pour connaître les revendications des retraités de la CGT. Il y a des liens, il y a toujours des liens. Eh bien, je crois que ça crée un lien, je vais le dire, intergénérationnel. Eh bien, par rapport aux revendications qu'il peut y avoir, nous aussi, même dans l'usine et même avec les retraités, ça peut se rejoindre quelque part pour les luttes ou pour beaucoup de choses. Par exemple, pour le pouvoir d'achat, en ce moment, c'est de rigueur, c'est une lutte commune. Voilà, préparer des tracts, des manifestations, être plus nombreux pour être plus unis. Oui, il faut s'organiser, il faut s'écouter, se réunir, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est ça qu'il y a de bien, parce que les anciens qui se retrouvent, là, nous allons avoir des actifs qui vont venir, notamment des élus, ça permet de continuer cet intergénérationnel qui est la base des pensions de retraite que veut mettre à mal, malheureusement, Macron avec un point, un heureux, un point, enfin, la casse de la sécurité sociale qui avait été issue du Conseil national de la résistance et où la CGT avait eu une part importante dans son élaboration de programmes. Nous avons essayé de trouver, de rechercher de nouveau les listes d'anciens syndics qu'on avait, plus, avec des connaissances, et nous avons fait du, disons, du porte-à-porte, pas du porte-à-porte, mais en fait, puisque l'usine était centrée au milieu du département et les salariés qui venaient faisaient des fois 60 ou 70 kilomètres ou 30 kilomètres pour venir au travail, donc il fallait cibler les villages où on pouvait aller voir, trouver ces retraités qui étaient avant à la CGT. Je vais répondre un peu sur les retraites complémentaires. Il y a eu la négociation 2015-2016. Nous, il faut savoir, c'est qu'à l'usine, on avait appelé à la grève, et appelé à manifester sur cette question-là. On a, nous, à l'usine, ce qu'il y a, c'est que la direction a mis depuis plusieurs années, par deux fois, des plans de pré-retraite, où les salariés partaient à 57 ans, donc accompagnés jusqu'à 60, quand la retraite est à 60. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au NNAO, il y a deux ans, la CGT a porté une revendication quand la retraite est passée à 62, pour que les gens qui étaient partis dans le dispositif, qui ne sont pas impactés par la retraite complémentaire, et que la direction les accompagne jusqu'à leur 65 ans. Donc ça, ça a été pris en compte. Donc nous, à l'usine, je ne vais pas dire pour 100% des gens qui seront potentiellement partis ou qui vont partir, mais je pense que 95% d'entre eux savent qu'ils vont avoir 10%, on va dire, d'abattement sur leur retraite. Il y a une bataille idéologique par homéopathie. C'est-à-dire qu'en clair, si tu n'es pas sage, que tu pars à ton âge normal, tu y as les 10%. Si tu es sage, et que tu pars, tu repousses ta retraite de 3 ans, c'est-à-dire que tu pars à 65 ans, là, tu auras le bonus. Ça veut dire que la bataille idéologique par homéopathie, c'est le recul de l'âge de la retraite. On a rencontré un député qui nous a expliqué quand même, alors là, ça vaut quand même le coup, c'est que lui, il avait signé une feuille de route et qu'il se tiennerait à sa feuille de route l'année dernière. Il nous a expliqué que sur la CSEG, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, on n'avait pas compris, que c'était un bien plus pour nous, puisqu'on dit que les retraités, les retraités, en général, ils aident souvent leurs familles, leurs enfants ou leurs petits-enfants pour les fins de mois, les familles en difficulté, et que dès l'instant où on leur réduisait les cotisations à eux, donc ils n'auront pas besoin qu'on les aide. Voilà. C'est pas mal, ça, il fallait y penser déjà. Monique, parlez-moi un peu de votre situation chaque mois. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Ben, je vis avec le peu qu'il me reste. Une fois que j'ai tout payé, il ne me reste plus grand-chose. Quand je peux expliquer ça, c'est... Je suis obligée de me servir du découvert que j'ai à la banque, que ça me coûte cher, mais si je veux manger, si je veux me retirer un peu, me chausser, c'est pas tous les mois qu'on le fait, mais j'ai besoin. J'ai besoin. Concrètement, chaque mois, est-ce que vous avez une idée de la somme que vous avez pour vous, mais vraiment que pour vous ? Que pour moi ? Je dirais rien. Rien. Je dirais rien. qu'une fois que j'ai tout payé, il me reste quoi ? Allez, je vais dire 20 euros. C'est pour ça que je suis à découvert à la banque. Cette situation, vous la vivez depuis quand ? Depuis que je suis en retraite. C'est pour ça que je suis en train de me faire. C'est pour ça que je suis en train de me faire. C'est pour ça que je suis en train de me faire. C'est pour ça que je suis en train de me faire. C'est pour ça que je suis en train de me faire. C'est pour ça que je suis en train de me faire. C'est pour ça que je suis en train de me faire. C'est pour ça que je suis en train de me faire. C'est pour ça que je suis en train de me faire. C'est pour ça que je suis en train de me faire. Les jeunes dans la guerre, les vieux dans la guerre, nous sommes tous les dénards ! Je dirais même depuis quelques années, trois ans, il y a vraiment des grosses initiatives des retraités, y compris, il faut se rappeler, le 12 mars 2018 où nous étions 200.000 et les retraités ont toujours été présents et donc nous sommes dans un processus de construction. C'est toujours compliqué à analyser à sa juste valeur l'évolution. Ceci étant, on regarde les luttes des retraités depuis quelques années. Au 12 mars, le premier recul Macron sur la CSG. Là, aujourd'hui avec les gilets jaunes, on peut avoir la pensée qu'on peut avoir, mais il y a un nouveau recul et c'est comment on continue pour que la CSG soit annulée pour l'ensemble des retraités. Nous sommes dans la construction d'un rapport de force et qui nous amène vraiment des perspectives pour les uns et pour les autres. C'est que le congrès de l'UFR métaux, à partir de nos objectifs de travail à la proximité, l'USTM, les entreprises, les territoires, elles doivent nous donner une perspective d'être encore plus forts pour demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !